sallam alaikum bonjour j'espère que vous allez tous bien quand une année compte qu'on n'a qu'à venir d'ailleurs dans ce vidéo on va parler sur les systèmes antipolyant comme vous le savez toutes sortes du moteur évoqué des cas des gaz des gaz d'échappant qui contient des gaz polyons donc on va citer les différents gaz produit par un moteur essence et les gaz les gaz polyons et on va voir quels sont les systèmes développés par le constructeur pour réduire ces gaz ces gaz polyons par exemple et les systèmes comme le catalyseur le gr le système d'éltier les poure canister donc tous sits on va leur voir in sha Allah dans cette vidéo. Heartух c'est important sur notre vidéo comme vous savez toutes les celles en moutons ou manier de auto ou des deux amateurs communiqués qui signifie qu'ils sign Grey qui slug la combustion alternale qui çıkarใชh la gaz d'échappARE. pour les gaz des julienne pour les gaz qui a HS pour les gaz qui a reçu pour le système de construction pour les gaz pour le travail pour les gaz pour suivre les normes, la norme EUR6. EUR6 est la norme qui définit les quantités de gaz pour l'ion que peut un véhicule évacuer. La norme est la norme, la norme est la norme de gaz pour l'ion. La norme est la norme de l'émission de gaz pour l'ion. La norme est la norme de gaz pour l'ion. La norme est la norme, la norme est la norme. La norme est la norme de gaz pour l'ion. La norme est la norme de gaz pour l'ion. Les systèmes qui ont développé ces constructeurs répondent aux normes EUR6. EUR6 est la norme développée par le protocole de mesure. On va commencer. Cette leçon abordera les sujets suivants. Les émissions de polluants, la réaspiration des vapeurs d'huile et d'essence, la recirculation des gaz d'échappement, le catalyseur. La norme est la norme de gaz pour l'ion. Les systèmes qui ont développé ces gaz pour l'ion. On va voir les systèmes qui ont développé les constructeurs pour l'ion. On va chauffer le GR pour la recirculation des gaz d'échappement, le GR. On va chauffer le catalyseur. C'est-à-dire la fonction des normes. C'est-à-dire la réduction des gaz polluants. Dans des conditions idéales, la combustion dans un moteur ne produit que de l'eau et du dioxyde de carbone. La combustion n'est cependant pas parfaite et produit différents polluants. Il y a des gaz que nous a créé. Le VUK est un gaz. Mais normalement, la combustion n'est-à-dire que la combustion n'est-à-dire que c'est parfait. La combustion n'est-à-dire que nous nous a créé. C'est-à-dire la combustion n'est-à-dire que c'est l'eau et le CO2. Donc ce n'est pas un gaz pour l'eau. le véhicule, mais nous avons vu l'axe, nous avons vu la combustion à l'intérieur du moteur ou à l'intérieur du cylindre, ce n'est pas parfait, ce n'est pas complètement, donc nous devons faire une combustion qui est incomplète, imparfaite, qui va vous donner des gaz polluants 3 principaux polluants sont combattus par les constructeurs, le monoxyde de carbone, CO, les oxydes d'azote, NOx, et les hydrocarbures imbrûlés, HC Voici l'évolution des principaux gaz présents à l'échappement en fonction de la richesse Alors, nous avons vu la combustion imparfaite ou incomplète, ça produit des gaz polluants qui sont le CO, monoxyde de carbone, CO, oxyde de carbone, NOx, les voies d'oxyde d'azote, ou l'oxyde d'azote, et L'HC, Les particules, les particules, les particules sont brûlés, c'est que ce ne vous voltent à nous pour faire une partie particulière sur l'exemple de carbone, c'est un article particulier, c'est un article particulier, c'est un article particulier. Comment est-ce que vous avez besoin de la recherche deорт ici, le gaz polluant ? Les j'ai besoin de ce gaz polluants ce qui sera là, le mes biens ici, la courbe. C'est pour le CO2 C'est pour le CO2 Le CO2 est très bien C'est pour la compréhension C'est pour le CO2 C'est pour le CO2 C'est pour le CO2 ou l'ANDA C'est pour le CO2 C'est pour le CO2 Il peut revenir à la vidéo C'est pour le CO2 Je crois que c'est pour le CO2 Donc, il n'y a plus C'est pour le CO2 C'est pour le CO2 qui sera dans le gaz de Chabmo. Découvons que nous avons ici, ce qui est commune il y a beaucoup de CO, qui sera dans le gaz de Chabmo, qui sera en train de faire ou dans le gaz de Chabmo. qui sera un élevé, pour nous faire un co, qui sera dans le gaz de Chabmo. La quantité de CO est en train de faire beaucoup. . c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est que c'est un mélange de la quantité du carburant très rapide par rapport à l'air et c'est la quantité du carburant très rapide par rapport à l'air. Donc on va déblocher le CO2 dans le carburant 1, donc on va déblocher le CO2, c'est parfait. Voilà, on va déblocher le CO2 dans le carburant plus long, je vais déblocher le CO2 dans le CO2, donc les CO2 pour se déblocher la quantité du CO2. Donc, on va l'aider avec le N et le C O Donc, il est l'aider avec le C O Et le O, on va l'aider avec le N et l'aider avec le N O Et aussi, le H O, c'est 2.2, c'est ce qu'il est 3.2 ? Il faut faire un changement avec le C pour l'utiliser le C Donc nous avons ici pour le C Il faut faire un changement plus Pour l'utiliser le C Il faut faire un changement plus Pour la plus grande chose, il est un mélange rich en carburant. C'est une base de hydroscarbure. Avec le résultat, il est un mélange rich en carburant. Pour la plus grande chose, il est un mélange rich en carburant. du verifique à l'écoute Il y a aussi 100% Il y a un mélange pauvre C'est un mélange ... c'est un mélange C'est de même qui me partage c'est un mélange Et en tant que l'Eukixion c'est un mélange en l'atitude au nom de CO s'est-elle qu'est-elle a été attracting , c'est très très prolonged Donc c'est ce que nous avons ici, c'est la richesse. Les causes de la production des polluants sont diverses. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les polluants pour voir leur origine. Nous devons avoir une complication complète. C'est-à-dire qu'il y a une réelle de polluants. C'est-à-dire qu'il y a une réelle de polluants dans le moteur. Donc, le CO et le NOX, nous allons voir les causes de la production. C'est-à-dire qu'il y a une réelle de polluants. Donc, le CO est produit quand le mélange est riche. Donc, quand le fonctionnement du moteur en mélange est riche, ça produit le CO. Donc, pour le NOX, Le NOX est produit quand le fonctionnement du moteur est pauvre. Pendant le fonctionnement du moteur, quand le mélange est pauvre. Et quand il y a trop d'avance dans l'image. Donc, c'est ça les causes de la production du NOX. Par rapport au HC, Il est produit quand le mélange est riche. C'est-à-dire qu'il est riche en carburant. Soit où il y a un fluide de vapeur d'essence, Ou la fluide de vapeur d'huile. Donc, ça produit des particules qui sont le HC. Les polluants sont considérés comme nuisibles. Les polluants ont des conséquences sur la santé. Irritation des voies respiratoires et des yeux. Malaises, faiblesse musculaire. Ces polluants sont à l'origine des brouillards de pollution appelés smog et des pluies acides. Les polluants sont en train de faire des polluants qui sont toxiques. qui fait le toxique, c'est un peu de mémoire, qui est d'attiré à la géographie du cerveau. Donc, les constructeurs vont être déclés à la système qui va être déclés de la polyéon toxique. Nous savons qu'ils sont d'attiré à la saison et à l'environnement, qui est d'attiré à la géographie du monde. au niveau des systèmes qui sont en train d'échauffer ce qui va être dans un flottomobile afin d'échauffer les gaz polluants toxiques bon pour le premier système qu'on va voir c'est le système de catalyseur donc pour un moteur à combustion interne elle brûle du carburant et de l'air l'air contient de l'oxygène et d'azote oxygène O2 et l'azote c'est N2 donc s'il vous plaît notez ce que je vais dire ou ce que je vais expliquer l'air contient de l'oxygène O2 et azote N2 pour une combustion idéale on a besoin de carburant et d'oxygène pour une combustion idéale elle va produire dioxyde de carbone et H2O donc on fait mélanger le carburant et l'air pour réaliser une combustion afin d'obtenir des gaz d'échappement qui sont le dioxyde de carbone et le H2O c'est ça la formule de la combustion O2 plus HC HC c'est le carburant ça nous donne CO CO2 plus H2O pour la combustion O5O plus o2O le carburant et O2O donc l'air qui est tropé par le carburant qui est tropé par l'oxygène et l'azote Et nous sommes dans la combustion idéale, dans l'aideraq la camille, quand nous avons créé le carburant avec l'O2, normalement, nous avons créé CO2 plus H12. Donc, c'est la formule O2 plus Hc, nous avons créé H12 plus CO2, comme vous l'avez dit dans l'animation. Mais en réalité, la combustion produit également. Nous avons créé une combustion complète. Le produit monoxyde de carbone, CO, oxyde d'azote, NOX, et l'hydrocarbure Hc, non brûlé. Nous avons créé en réalité, dans le moteur, nous avons créé H12. Nous avons créé un produit de carbone, nous avons créé un produit de carbone, donc nous avons créé le carbone, CO. Nous avons créé une générique de carbone, Nous avons créé l'hydrocarbure Hc qui n'est pas d'épargne. C'est pas de particules. Donc les substances réunées dans un moteur à combustion ce sont du carburant plus l'air. Donc il y a deux éléments qui nous avons réunis pour qu'ils nous aient un à l'extérieur. Nous avons l'HC qui est le carburant. Et nous avons l'air. L'air qui est connu de l'O2 plus l'azote. Donc l'air contient de N2 qui est l'azote et l'oxygène O2. Le nom chimique du carburant c'est le hydrocarbure HC. Donc l'HC c'est l'exemple chimique. C'est le carburant. Dans le cas d'une composition idéale, c'est-à-dire une composition complète. Les substances qui sont produites par le moteur sont le H2O et le CO2. Il y a un peu plus de deuxième gestation. Donc nous avons unewardsquezinho pour le carburant. Si on a beaucoup plus de réunions sur le carburant. C'est tout correct. Donc on a une hice à l'extérieur. Ce qui est la base des écrins ? Un H2O. C'est l'eau, qui est il y a l'oxyde du carburant. Donc on est bien réunis. Mais dans le cas où la combustion n'est pas complète, n'est pas bien dosée, le moteur nous produit d'autres substances supplémentaires qui sont le HC, le NOx et le CO. Donc l'oxyde de carbone, l'oxyde monoxyde de carbone et l'oxyde d'azote et les hydrocarbures. Donc c'est ça les substances supplémentaires qui sont sortes des moteurs après une combustion qui est incomplète. Donc la combustion n'est pas encore plus carré pour qu'on s'éloigne, c'est un carbone et la carbone et l'oxyde de 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 carbone. La combustion n'est pas partie de carbone et le carbone en l'oxyde de carbone et les carbone et l'oxyde de carbone et l'oxyde de carbone. Donc on a ceci. Donc on a des résultats de la combustion n'est pas assez fort. Donc pour le moteur essence, afin de permettre au moteur à essence de se conformer à des normes dans ces polissons plus strictes, la dernière norme c'est l'Euro 6, vous pouvez la chercher sur Google, pour plus savoir sur ces normes, européen, Euro 6, qui donne les limites de la quantité de gaz polluant ou toxique que peut un moteur produire. Pour réduire ces substances qui sont polluantes, les constructeurs ont développé des techniques pour la réduction de ces gaz polluants. Donc parmi les techniques, le catalyseur. On a 4 types de catalyseurs développés par les constructeurs. On a catalyseur à oxydation, catalyseur de réduction, catalyseur à 3 voies et catalyseur de stockage de NOx. Donc ici, il faut qu'on réduit les émissions de ces gaz polluants. C'est-à-dire que les HCL, NOx et les CO. Donc on est dans le moteur essence, afin que le moteur est conforme à la norme de l'antipolition. Il y a des normes de l'antipolition qui ont été ennuis, c'est une norme de l'antipolition, c'est une norme européenne qui s'élimine. pour les constructeurs qui ne sont pas de renforcer à la quantité de l'hôpital. La quantité des systèmes qui ne sont pas d'accès au niveau de l'hôpital. Donc l'hôpital est un ordinateur de l'hôpital, qui est un ordinateur d'une ordinateur de l'hôpital. qui est possible de faire en sorte de la bouche au ralenti. Pour les achatements, nous avons donc du gaz pour l'organisation. Nous avons donc trouvé le gaz pour l'organisation. Dans ce système, nous avons donc le catalyser à l'oxydation. C'est le catalyser qui a fait l'anouais. Donc, le catalyser qui a dit l'oxydation. Le catalyser de réduction. c'est le catalyseur de stockage de l'oxyde de l'azote, le NOx et il y a un catalyseur de trois voeux, il y a un catalyseur de trois catalyseurs il y a un seul catalyseur avec une sonde là-bas donc maintenant on va voir chaque catalyseur, sa fonction ou la fonction de chaque catalyseur dans l'échappement d'abord on va voir tous les catalyseurs de l'analyseur catalyseur à oxydation, à réduction, à trois voies, catalyseur de stockage de l'NOx donc c'est ce qui fait l'amélioration de l'oxydation dans la chimie, oxydation, réduction à trois voies au catalyseur de stockage de l'NOx on va voir la fonction de l'oxydation pour voir la fonction, le rôle de ce catalyseur donc voilà le catalyseur à oxydation est monté dans le système d'échappement voilà alors le catalyseur est monté dans le système d'échappement on va voir ce qu'on va dire il fait une réaction chimique entre le O2 le CO et l'HC pour le H avec le O2 il est transformé en H2O et pour le CO plus O il est transformé en CO2 donc il fait l'oxydation donc l'oxydation c'est d'ajouter un élément O c'est à dire l'oxygène pour faire l'oxydation pour le transformer en un autre élément qui n'est pas polyant donc le CO il est transformé en CO2 le Hc il est transformé en H2O donc c'est ça le rôle de le catalyseur à oxydation avec le catalyseur de l'oxydation qui est transformé en O2 donc l'oxydation est de l'oxydation donc l'oxydation est de l'oxydation donc l'oxydation est de l'oxydation en cas de L'oxydation donc c'est le catalyser qui est d'exprimer donc c'est le catalyser c'est le catalyser qui est de l'émerge pour qu'il a pu faire un défi de la quantité de ces trois éléments O2 avec CO et Hc avec O2 et H2O plus CO2 c'est le catalyser donc c'est le catalyser de l'oxydation donc rien de l'oxydation c'est ce qui est de l'oxydation qui est de l'oxydation c'est le CO2 et Hc et H2O donc c'est le gaz polyon toxique d'abord on va voir le catalyser de reduction on va monter le catalyser de reduction dans l'échappement voilà il est monté dans l'échappement quand on a monté dans l'échappement on va voir quand on a des réductions c'est de séparer c'est de séparer le catalyser de reduction il fait séparer le NOx pour qu'il devient N2 plus oxygène donc le rôle de ce catalyser à reduction il diminue la concentration d'oxyde d'azote donc c'est ça le rôle du catalyser à reduction il sépare le voilà le NOx il sépare les molécules de N avec le O2 pour qu'il nous donne le N et le O il va s'oxyder avec le CO pour devenir CO2 donc pour le rôle du catalyser il fait diminuer la concentration d'oxyde d'azote donc pour qu'il devienne N2 d'azote seulement pour qu'il devient N2 d'azote seulement il faut faire réduction il faut faire le d'azote 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 O il faut faire un défi d'azote O d'azote qui vous d'azote d'azote qu'il n2 d'azote Ça sera le catalyzer des réductions. C'est ce qui est appelé la réduction du K. Ce qui fait nous l'offre de NOx et qui est移ел à N2 plus O. Donc ça veut dire que O2 on peut envoyer le sol de NOx. Une fois l'offre de N2 on a un énorme d'âne 2. Donc on va voir le catalyzer de stockage NO2. On va le monter dans les gaz d'échappement. Donc il est monté. Qu'est-ce qu'il fait ? Il stocke seulement le NOx. Il ne laisse pas le NOx passer. Donc l'oxyde d'azote ici est retenu dans le catalyseur. Mais quand le catalyseur est plein, l'oxyde d'azote, le NOx, est converti en molécule d'azote et en H2O et en dioxyde de carbone. Donc comme ça, le catalyseur est retenu par le catalyseur. Quand il soit plein, ces molécules vont se transformer en N2 et H2O et CO2. Donc on va voir le catalyseur qui s'appelle le stockage NOx ou l'oxyde d'azote. Comment on va faire ? On va voir le NOx qui s'amener à l'oxyde d'azote. On va voir le catalyseur qui s'amener à l'oxyde d'azote. On va voir le catalyseur qui s'amener à l'oxyde d'azote. On va voir le catalyseur. On va voir ce qui s'amener à l'oxyde d'azote. Et c'est ce qui s'amener à l'oxyde d'azote. La chimie peut s'amener à l'oxyde d'azote qui s'amener à l'oxyde d'azote. donc il va y à ce que nous devons le NOX jusqu'à ce qu'il se passe c'est un système de coéquence afin qu'il se transforme le NOX qu'il se transforme le NOX qu'il se transforme le NOX qu'il se transforme qu'il se transforme le CO2 donc c'est une forme de catalysium on peut dire que le catalysium c'est un système d'être humain qu'on se transforme un système de coéquence d'un composent soit de l'oxydation l'oxydation qui a fait la réduction maintenant on va voir le catalyseur à trois voies donc on va le monter dans l'échappement et on va voir le fonctionnement on peut dire ici c'est un catalyseur qui est multifonction multifonction, il a plusieurs fonctions il fait la réduction de NOx, il devient N2 plus O2 donc voilà on a réduit le NOx et il fait l'oxydation en même temps il fait additionner des molécules O2 à CO2 et à Hc pour diminuer le CO ou le Hc pour qu'il devienne CO2 plus H2O donc c'est un catalyseur à trois voies donc il a multifonction et il fait aussi stocker ou la retenir le NOx pour qu'à la fin quand il soit plein il va le transformer en H2O plus le CO2 et le N2 donc c'est ça les catalyseurs qui sont montés dans les véhicules surtout à essence on parle ici d'un moteur essence donc c'est un catalyseur à l'oxydation il va enlever l'oxydation il va enlever l'oxydation pour qu'on a un résultat donc c'est le cas qui s'appelle l'oxydation donc le CO il va enlever l'O pour qu'il devienne CO2 et le Hc il va enlever l'O pour qu'il devienne H2O tout simplement donc c'est le catalyseur donc c'est le premier système qui ont développé les constructeurs techniquement pour réduire ces gaz polluants pour le catalyseur à trois voies on a mis deux sondes deux sondes deux sondes d'oxygène donc deux sondes lambda qui mesurent la quantité qui mesurent la quantité d'oxygène qui se trouve soit avant le catalyseur et soit après le catalyseur donc deux sondes on va les voir sondes lambda qui mesurent la quantité d'oxygène qui se situe dans le catalyseur soit avant dans le gaz d'échappement pardon donc avant soit avant le catalyseur ou après l'avant on l'appelle une sonde lambda en amont ou après on l'appelle la sonde lambda qui place après le catalyseur on l'appelle une sonde lambda qui monte en aval en aval du catalyseur ça peut être très auditorie qui occupent une charge du catalyseur ou sonde lambda qui masculine qui severaient le温 On va faire un petit exercice avant de continuer. Donc, placer chaque nom qui correspond à chaque substance, à chaque élément chimique. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, puis répondre après la réponse. Vous pouvez continuer la vidéo pour voir la correction ou la voir si vos réponses sont correctes ou non. Je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question. Est-ce que c'est l'oxygène ? Le N2, c'est l'azote. Hc, ce sont les hydrocarbyres. CO2, c'est le dioxyde de carbone. L'H2O, c'est l'eau. CO, c'est le monoxyde de carbone. C'est le monoxyde de carbone. Et à la fin, le NOx, c'est l'oxyde d'azote. Le pot catalique. Que fait le pot catalique ? Le pot catalique ou le catalyseur. Il garantit qu'un minimum de substances, soit des substances ou des gaz pour l'ion, soit émis par l'échappement. Donc, le pot catalique, c'est le collecteur de l'échappement, le catalyseur et le silencieux. C'est le pot catalique. C'est un peu d'autres. 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 Le pot catalique ou le catalyseur. Il se trouve entre le collecteur de l'échappement et le silencieux. C'est un peu d'autres. Il se trouve entre le collecteur de l'échappement et le catalyseur. C'est un peu d'autres. Il se trouve entre le collecteur de l'échappement et le silencieux. Voici les noms de chaque élément. Le collecteur d'échappement. Le cataliseur. Le silencieux avant et le silencieux arrière. Donc un autre question, la même méthode pour répondre à cette question, donc arrêtez la vidéo pour répondre pour que vous pouvez savoir est-ce que vos réponses sont correctes ou non. Je vais répondre, le convertisseur catalyzer, le collecteur d'échappement, le silencieur arrière, et le silencieur avant. Donc c'est ça le catalyzer, ou la le convertisseur catalyque. Il est constitué d'une boîte, voilà, le boîte. C'est le catalyzer qui est un petit boîte. Et dans le cas, comment est-ce que vous avez ? Vous avez une des maèdes qui s'appelle le monolith. Une des maèdes qui s'appelle le monolith. Quelle est la fonction de l'anap minéral ? Il faut protéger le monolith qui s'appelle le monolith. Donc c'est l'anap minéral qui protéger le monolith. Ce monolith, il est réalisé à partir d'un type qui est céramique. Il est constitué d'un céramique. C'est ça la forme de peau, ou la dit, du catalyseur à l'intérieur. Ou il est constitué de petits petits canons à l'intérieur de monolith. Ils sont recouverts d'une fine couche de métaux précieux. Il y a une 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 couche de métaux précieux. Donc, pourquoi ils ont fait le peau de catalyzer par des petits canons à l'intérieur de monolith ? Pourquoi ? Pour augmenter la surface qui entre en contact avec les gaz d'échappement. Et pour que les gaz d'échappement subissent peu de résistance lors de leur passage à travers le catalyseur catalique. J'ai dit que le peau catalyse est simple, mais il est cher. C'est trop cher pour produire le peau catalyse. Donc, le peau catalyse est constitué d'un boîtier, la nappe minérale et le mot monolithique. Pour le monolithique, c'est l'organe le plus précieux dans le peau catalyseur. C'est l'organe de catalyseur qui est constitué d'une boîtier. C'est un qui est un contact de monolithique qui est protégé sur le cerramique. Alors, c'est un contact de monolithique qui est constitué d'une module. C'est un contact de monolithique qui est constitué d'une module. C'est qui est constitué d'une de monolithique qui est en partie. C'est un peu plus de la quantité de gaz. C'est un peu plus de la quantité de gaz. Et ça va se dérouler à l'oxidation. C'est un monolithique qui est créé de la quantité de gaz. Et c'est un ceramiac qui est très agréable. et ces cérumaux sont députés dans la cuche des métaux précieux c'est une quantité qui est défunnée et du même pas d'éparer la forme c'est député des petits créateurs afin d'éparer une grande réserve des gaz de chapeau afin d'éparer une réduction ou une oxydation ou une stockage du NOx et c'est défunnée Bon, pour le pot catalyseur à oxydation, pour la couche de méthane précieuse, il est composé de platine et de palladium. Pour le pot catalyseur, il y a la couche de méthane précieuse, il y a un des composés de méthane précieux, il y a un des composés de méthane précieux. Pour le pot catalyseur, on va voir la réaction chimique qui se produit à l'intérieur du catalyseur, comment on va faire l'oxydation ? On va voir la réaction chimique pour faire l'oxydation des composants, soit le hydrocarbure, soit le carburant, 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 soit le carburant. Les hydrocarbures qui sont des particules, soit avec l'oxydation, avec le O2, avec l'oxyde de carburant, le CO. Donc, comment on va réduire le CO ? Donc, on a besoin de l'oxygène qui va faire l'oxydation du CO2, voilà. Donc, l'oxygène avec le CO, ça nous produit le CO2, voilà. L'oxydation O plus CO, ça nous donne le CO2, voilà. C'est ça, l'oxydation. Par rapport à l'oxydation du hydrocarbure, voilà ce qu'il va se produire. Donc, Hc plus O2, ça nous donne CO2 plus HH2O. Donc, l'oxydation du Hc avec le O2, ça nous donne deux substances, qui sont le O2 et le CO2 plus HH2O. Par rapport à l'oxydation de l'oxydation, c'est qu'il y a deux voies, c'est qu'il y a deux voies, c'est qu'il y a deux voies, c'est qu'il y a deux voies. C'est qu'il y a deux voies, c'est qu'il y a deux voies. qui est dans le catalyzer avec l'O2 qui s'affichera le défi de l'oxydation et qui s'affichera d'un CO2 on va voir l'HC comment est-ce que l'O2 l'HC l'HC avec l'O2 ça nous donne l'eau qui est le H2O plus CO2 donc l'oxydation de l'HC avec l'O2 qui est le H2O avec l'O2 donc l'oxydation pour le pot catalogue à réduction la couche qui est recouvrée par ce céramique le céramique de pot catalogue à réduction est recouvrée par une couche des métaux précieux qui se compose de rhodium 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 qu'est-ce que qui est du authentique qui s'est donné par des marches, la poie de l'aridiction. Il estcience de rhodeum. L'hodeum qui s'est donné par un homme de plus important pour la poie de l'aridiction. Qu'est-ce qu'il fait l'épocatholique à la réduction ? Donc il fait diminuer l'émission du NOx C'est qu'il fait l'oxyde de l'azot C'est quoi ? C'est qu'il fait la réduction C'est qu'il fait l'NNOx C'est qu'il fait l'O avec l'N Qu'est-ce qu'il fait l'O ? Donc il faut l'OCO Donc NOx plus le CO Ça nous donne CO2 plus N2 N2 c'est-à-dire le N2, c'est-à-dire l'azote Donc la réaction chimique c'est On a deux molécules de NO Plus deux molécules de CO Ça nous donne N2, l'azote Plus deux de CO2 Donc c'est ça la fonction du catalyseur de réduction Le rôle du catalyseur est d'assurer la transformation des gaz polluants en gaz inoffensif Le catalyseur contient des métaux précieux qui provoquent des réactions chimiques Les catalyseurs permettant de convertir simultanément les trois polluants sont appelés catalyseurs trois voies Le catalyseur est constitué d'une enveloppe en acier inoxydable L'enveloppe contient plusieurs blocs de céramique à structure alvéolaire La structure alvéolaire permet d'augmenter la surface de contact entre les gaz d'échappement et les métaux précieux Cette surface peut ainsi atteindre 5000 m² Les métaux précieux provoquent des réactions chimiques à l'intérieur du catalyseur Ces réactions permettent de transformer les gaz polluants en gaz inoffensif Vous pouvez cliquer sur les polluants pour voir comment ils sont traités Merci 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 Vous avez aussi un catalyseur comme vous pouvez le voir sur le graphique Mais l'efficacité globale est la meilleure pour une richesse proche de 1 Pour un moteur, la température de fonctionnement d'un moteur est entre 80 et 90 degrés silencieux Aussi, le catalyseur a une température de fonctionnement Il est fonctionnel à partir de 250 degrés silencieux Et il ne faut pas dépasser la température de fonctionnement d'un catalyseur 450 degrés silencieux Sinon, le catalyseur va être détruit Il est fonctionnel à la température de fonctionnement d'un catalyseur Il faut qu'il y a 250 à 450 degrés silencieux Une fois, il faut qu'on va mettre à cette température Il faut qu'on va mettre à 1000 degrés dans la température Donc, il va falloir le catalyseur de fonctionnement d'un catalyseur Donc, il n'y a pas de travail Donc, c'est la première condition C'est que le catalyseur est dépassé à la température de 1 degrés Donc le deuxième paramètre est la richesse. Donc le cataliseur est bien, la richesse est près de l'1. Il y a un des deuxes qui est un peu de théorie. Et en ce moment, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps ou de temps. Il y a un peu de temps, pour le cataliseur est plus facile. Pour le cataliseur est plus efficace. Pour le cataliseur, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a deux paramètres qui s'adresse à la fonction du cataliseur. Il y a une température. Donc, il faut en arriver à 100% de l'efficacité, il faut avoir 4% de l'arrière. Une fois qu'on a vu 4% de l'arrière, on peut voir que le catalyseur peut avoir un risque. Donc, le catalyseur, pour qu'il soit en 1% de l'arrière, il faut être efficace, il faut avoir un risque qui est très rapide. Un catalyseur est un élément assez fragile. Il peut être détruit par différents facteurs, des effets mécaniques, des effets thermiques et le colmatage. Des contraintes mécaniques ou des chocs thermiques peuvent occasionner la rupture des blocs en céramique. La céramique peut fondre lors d'une surchauffe due à une quantité trop importante de polluants à traiter. La surface de contact avec les gaz à traiter peut être recouverte par du plomb, de l'huile ou d'autres agents. La catalyseur sera un élément qui est déçusé de la rupture des blocs en céramique. Il est très facile, si tu peux écrire un peu de l'arrière. Si tu peux écrire un mélange, tu peux écrire un mélange sur le bloc. ou si vous avez des contrats qui sont mécaniques, comme un choc ou si vous avez des bruits de chocs ou si vous avez des bruits de chocs, ou si vous avez voulu que le débit de la maison à l'intérieur. Il faut faire de la résolution, donc il faut quitter. J'ai eu une autre chose qui vous a faire de la températive, mais il faut quitter la températive sur la températive. En vous savez que le temps de fonctionnement doit être 450 d'âge la chaleur. Faut le temps de fonctionnement autour de la température. Faut le temps que l'on peut les mettre en place. Le motore s'il faut faire 100 d'âge la chaleur. Il faut qu'est-ce que le motore est saisonne. Donc c'est le catalyzer qui a besoin d'une température qui a besoin d'une fonction de la température. Donc la troisième chose, c'est le catalyzer qui a besoin d'une température qui a besoin d'une température. O films de transmission, wine papier et sucre splendide. Cordector spirit et produit comme la quantité de discussion. c'est que le catalyseur va être 100% donc on va utiliser le catalyseur le catalyseur va être 100% et on va avoir un contact avec le catalyseur avec le catalyseur avec le catalyseur ou avec les molécules et on va avoir un contact avec le catalyseur faisons maintenant quelques exercices avant de continuer quel est le rôle du catalyseur donc on va voir le catalyseur est-ce que c'est diminuer le volume du gaz du châpement qu'a négatif du châpement qu'a négatif du châpement ou augmenter la pression du châpement ou la qu'a négatif du châpement ou la qu'a négatif du châpement assurer la transformation gaz poliant en gaz inofensif qui a négatif qui a négatif les gaz les qui a négatif ou un gaz qu'a négatif ou la manter la richesse au foydinage de 1 ou la foille qui qui a négatif la richesse jênia這個 r jayn Naribia donc quel est la réponse correct sow另外 Et répondez conforme cec работает la bonne réponse donc je vais répondre la bonne réponse c'est de le rôle de catalyseur d'or des catalyseurs c'est d'assurer la transformation des gaz poly-ions qui sont le le co-NOx et HC en gaz inoffensif c'est à dire c'est le co2 c'est ça la bonne réponse à quelle richesse le catalyseur est-il le plus efficace dans ce chapitre nous avons vu les points suivants le rôle du catalyseur est d'assurer la transformation des gaz polluants en gaz inoffensif le catalyseur est constitué d'une enveloppe en acier inoxydable l'enveloppe contient plusieurs blocs de céramique à structure alvéolaire les métaux précieux provoque des réactions chimiques à l'intérieur du catalyseur l'efficacité du catalyseur dépend de deux paramètres la température et la richesse un catalyseur est un élément assez fragile il peut être détruit par des effets mécaniques des effets thermiques et le colmatage